pour cette dernière partie de vidéo sur les techniques de base de microbiologie on va attaquer la stérilisation la stérilisation et la destruction totale des micro organismes on peut utiliser aussi le terme asepsie j'insiste sur l'adjectif total on détruit totalement les micro organismes on ne garde que notre échantillon tous les outils les conditions tout doit être indemne de micro organismes zéro micro organismes autour de l'expérience on n'a que les micro organismes de notre propre expérience ça c'est pour la stérilisation ou la sepsie pour ce qui est de la désinfection de l'antisepsie la décontamination cela désigne une destruction partielle et grossière des germes opérée soit sur du matériel vivant ou bien sûr du matériel inerte on va désinfecter une plaie sur notre peau par exemple on ne peut pas stériliser la peau on va juste désinfecter on ne peut pas stériliser une paillasse on va juste décontaminer la paillasse les techniques de stérilisation sont nombreuses nous avons des techniques physiques et des techniques chimiques pour les techniques physiques nous avons la stérilisation par la chaleur par filtration ou bien par les radiations pour les techniques chimiques on a des antiseptiques et des désinfectants pour la stérilisation par la chaleur premier moyen de stérilisation auquel vous aurez affaire est le bec benzène c'est une chaleur qui est sèche on va flamber directement à la flamme d'un bec benzène allumé on va flamber notre onse de platine vous vous rappelez pour le petit outillage on a parlé pour la première vidéo d'once de platine et donc on va exposer le fil de l'anse à la chaleur du bec benzène jusqu'à ce qu'il devienne rouge là on pourra dire qu'il est stérile et qu'il est indemne de germes de l'air ce qui permettra après refroidissement de l'utiliser pour faire les prélèvements à partir de notre échantillon le bec benzène permet aussi de stériliser une zone d'air autour de la flamme de 10 cm de rayon et donc tout le travail qui va se faire en microbiologie le travail manuel d'ensemencement ou de lecture des résultats va se faire dans cette zone de 10 cm de rayon toujours au niveau de la chaleur sèche nous avons aussi des stérilisateurs à air chaud qu'on appelle four pasteur ou bien poupinelle vous voyez sur la photo de droite un four pasteur avec des boutons d'accord un thermomètre qui va indiquer la chaleur au sein de l'enceinte donc on parle aussi four pasteur, poupinelle, étuve à air chaud et sec il y a une circulation d'air chaud et sec quand vous avez pendant 30 minutes à 1h 170 à 180 degrés vous avez une enceinte qui va stériliser le matériel on va mettre dans cette enceinte là dans le four pasteur on va mettre tout ce qui est verrerie vide tube à essai, boîte de pétri vide la chaleur est tellement importante qu'on ne peut pas mettre de liquide dans cette enceinte là on va mettre de la verrerie laver, nettoyer et vider, fermer bien sûr les boîtes fermées et on va les mettre pour la stérilisation ici vous avez un barème de stérilisation où on va parler encore les paramètres de barème de stérilisation sont le temps donc 30 minutes si vous mettez à 30 minutes vous devez laisser votre stérilisateur régler votre stérilisateur à 180 degrés si vous restez une heure vous pouvez le stériliser uniquement à 170 degrés donc il y a une correspondance entre le temps et la température la stérilisation à l'autoclave ou chaleur humide qu'on appelle aussi autoclavage est une stérilisation dans de la vapeur d'eau à pression sous pression donc ici nous avons trois paramètres de stérilisation nous avons la température le temps et la pression de 2 barres l'autoclave est un stérilisateur c'est une sorte de cocotte minute géante où on va mettre de l'eau jusqu'à un certain niveau on va chauffer cette eau et ce chauffage va être important elle va créer de la vapeur d'eau et puisque l'enceinte est fermée hermétiquement cette vapeur d'eau va créer une pression de vapeur d'eau on va régler cette pression à 2 barres on va régler la température à entre 100 et 130 degrés et on va laisser sous pression entre 20 et 30 minutes c'est ça nos barres de stérilisation la température le temps et la pression on va stériliser à l'autoclave tout ce qui est milieu de culture qui supporte la température de 100 degrés donc tous les liquides qui pourront supporter cette température quand on aura des liquides qui ne pourront pas supporter la chaleur on va faire une stérilisation par filtration les liquides qui ne supportent pas la chaleur sont appelés thermo-labiles thermo pour chaleur la bile c'est-à-dire fragile à cette température donc ils seront détruits à forte température donc on va les filtrer ici vous avez un schéma d'un filtre ici c'est la porosité du filtre elle est de 0,45 microns et ici sur ce filtre on a schématisé une bactérie donc les bactéries sont arrêtées par le filtre elles sont arrêtées à ce niveau-là et le liquide qui va passer non stérile ici va passer à travers le filtre le filtre retient les micro-organismes et seul le liquide stérile va traverser on va travailler bien sûr dans des conditions d'asepsie c'est une stérilisation par filtration et donc la stérilisation physique c'est, on l'a vu, soit directe par la chaleur sèche du bec benzène par la chaleur sèche du four pasteur par la chaleur humide de l'autoclave ou par filtration nous pouvons aussi stériliser l'air par les radiations ici vous avez de la lumière ultraviolette vous savez que les ultraviolets tuent les micro-organismes donc une lampe germicide qui tue les germes encore à l'appel stérilampe donc elle va stériliser cette lampe-là va stériliser les surfaces et l'air ambiant soit dans les locaux soit dans les hautes à flux laminaire là on pourra travailler on pourra monter notre poste de travail et travailler dans une ambiance qui est stérile pour ce qui est de la désinfection donc ça c'est chimique on peut utiliser les antiseptiques liquides l'alcool l'hypochlorite les sols les savants et détergents l'année du corona fait qu'on utilise souvent tout le temps les gels hydroalcooliques pour éliminer les germes sur la peau on peut aussi utiliser des antiseptiques gazeux les vapeurs d'une solution chauffée de formoles puis un oxyde d'éthylène on va finir cette partie là par le poste de travail donc on travaille on s'organise autour d'un poste de travail au milieu de la paillasse vous allez avoir le bec benzène ici c'est le tuyau à gaz le bec benzène va être ouvert derrière le bec benzène nous avons derrière le bec benzène nous avons un un bécher qui contient de l'eau javel où on va mettre le matériel qui est souillé qui est contaminé qui a été utilisé et donc qu'il faut stériliser à droite du manipulateur si il est droitier il y a le petit outillage qui va lui permettre de faire des prélèvements à gauche il y a les milieux de culture soit en bois de pétris soit en tube soit les liquides et donc on s'assoit devant nous nous avons un bec benzène à notre droite nous avons le matériel quand on est droitier qu'on va prélever à la main droite à notre gauche nous avons le matériel sur lequel on va travailler et voir qu'on va prélever à la main gauche on pose ce qui est à droite près de la main droite ce qui est à gauche près de la main gauche pour ne pas faire de croisement puisqu'il y a un bec benzène allumé et qu'il ne faut pas se brûler ni croiser les bras sur au dessus de la flamme derrière tout ce matériel là vous avez un bécher où vous avez de l'eau javel qui tue les germes et dans lequel on va mettre tout ce qui a été contaminé par notre échantillon par là nous avons aussi donc une fois qui vient des n'a qui dans le dans le dans le dans le Sous-titrage FR ?